Générique Générique ... Mesdames et messieurs, Bonjour et bienvenue à Tunisie Politique. Nous continuons notre série d'émissions réservées et consacrées aux élections législatives tunisiennes, les deuxièmes, celles de la Deuxième République, issues de la nouvelle Constitution. Les premières élections libres étaient au mois d'octobre 2011. Aujourd'hui, octobre 2014, sont pour l'élection d'une Assemblée nationale permanente et non pas d'une Assemblée constituante. Aujourd'hui, je reçois les représentants, tête de liste et deuxième de liste, du parti El Moubédara, l'initiative parti fondé par Kamel Mourjen, ancien ministre de Ben Ali, anciennes compétences et grandes compétences internationales tunisiennes. Le parti El Moubédara nous en parleront avec ceux qui le représentent aujourd'hui et qui briguent les voix des Tunisiennes et des Tunisiens en France. Nous allons essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'ils proposent aux Tunisiens, qu'est-ce qu'ils veulent leur apporter, quel est le bilan de ce parti pendant trois ans et demi et en quoi il y a une spécificité d'El Moubédara pour les Tunisiens à l'étranger. Est-ce qu'il y a un réel programme pour les Tunisiens à l'étranger et une préoccupation directe des Tunisiens à l'étranger, d'autant que mes invités aujourd'hui vivent en France et sont à l'étranger et donc sont des Tunisiens à l'étranger et qui connaissent les préoccupations de leurs compatriotes dans ce pays. La tête de liste, c'est Mme Sabri El-Ayuni, elle a une formation juridique, elle est fonctionnaire dans une mairie française, mais elle a occupé également le poste de greffier ou greffière, tout dépend de ce qu'on veut utiliser comme néologisme en langue française, à la cour d'appel en Tunisie. Elle est mariée, maman de trois enfants, qui sont, masha'Allah, médecins, architectes, qui ont réussi leur scolarité. Ce sont des exemples qu'on aimerait voir souvent dans la communauté tunisienne ou musulmane en France. Le deuxième de liste, puisque maintenant la parité est obligatoire par la loi, c'est M. Ali Ben Khedr. Il est en France depuis 1969, donc c'est un vieux de la vieille, de la France, c'est un pionnier. Il est commerçant à son compte, c'est un chef d'entreprise, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il a su se distinguer dans le lot des Français et des Tunisiens, pas seulement des Tunisiens en France, puisqu'il est le deuxième meilleur boulanger-pâtissier de France, son frère étant le premier de Paris, et le livreur du pain de l'Élysée, donc celui qui fait le pain et les pâtisseries de François Hollande, et dont on a vu les reportages il y a un an et un an et demi à la télévision française. Vous voyez des exemples de réussite quand on vient de la Tunisie à partir de rien et qu'on se fait par soi. Voilà les exemples que nous aimons montrer sur cette chaîne, en tout cas de la réussite des Tunisiens à l'étranger. Mme Sabri El Ayouni, bienvenue. Merci. M. Ali Ben Khedr, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, donc comme je l'ai dit dans l'introduction, et elle a été un peu longue puisque vous êtes deux, je dois présenter deux personnes. Je commence par vous, honneur aux dames. Qu'est-ce qui mène une citoyenne normale, qui est une fonctionnaire, qui est une mère de famille, à vouloir s'impliquer dans la politique ? Qu'est-ce qui vous a motivé, Mme Layouni ? L'amour pour mon pays, c'est clair. J'aime beaucoup la Tunisie. Nous, les Tunisiens qui vivent à l'étranger, on aime beaucoup notre pays. Et on a un plus, un petit plus par rapport aux autres. Et voilà, moi, je me suis lancée dans la politique pour montrer que nous aussi, on peut participer à cette vie politique, on peut aider les Tunisiens qui sont là-bas. On est des Tunisiens comme eux. Et c'est l'occasion pour moi pour participer. Donc le manque de la Tunisie et l'exil vous donnent un sentiment plus profond. Ah oui, la Tunisie, pour moi, c'est ma vie. C'est Ali Ben Khedel, vous qui êtes en France depuis 1969. Je ne veux pas faire une comptabilité qui va vous vieillir. MashaAllah, vous êtes bien conservé. Je ne sais pas si c'est la farine du pain que vous faites ou quel est le secret. Mais que ressentez-vous pour la Tunisie d'hier et d'aujourd'hui ? La Tunisie d'hier, c'était notre batterie, toujours une autre mère-batterie. On l'aime toujours autant. La Tunisie d'aujourd'hui, c'est la révolution tunisienne. C'est Chouadana, Allah y'a l'hamham. Où nous commençons à voir la parole. Donc on peut parler à haute voix. Est-ce qu'hier, on ne pouvait pas dire ? On ne pouvait même pas penser. Et surtout, dire les choses qu'on n'osait pas à dire dans le temps. Aider les Tunisiens qui sont en France avec nos idées, avec notre expérience, avec ce qu'on voit, parce qu'on vit dans un pays démocratique. Et on espère que la Tunisie un jour soit au niveau de tous ces pays avec de la liberté, de la démocratie et un pays où il fait beau à vivre. – Mme Sabri Elayouni, vous êtes tête de liste, et non pas d'une liste indépendante, mais d'une liste d'un parti. – D'un parti. – Ce parti n'est pas n'importe lequel, c'est El Moubédara. – Moubédara, oui. – Et c'est un parti issu de l'ancien régime, puisque le fondateur, c'est M. Kemal Mourgen, ancien ministre de Ben Ali, enfin, ancien ministre de la Tunisie sous Ben Ali. J'ai compris votre réaction, je rectifie tout de suite. – Non, il n'y a pas de problème. – N'empêche qu'il a fait partie du paysage politique sous l'ère Ben Ali. On ne peut pas nier ça. Mais qui a à son actif quand même un point important. C'est le premier des anciens à avoir eu le courage, immédiatement après la Révolution, de dire non, je ne disparais pas, je suis là. – Oui, il n'est pas… – Qu'est-ce qui fait qu'une citoyenne qui n'était pas dans la politique choisisse un parti qui a un passé, qui l'assume ? – Entre parenthèses. – Et est-ce qu'un passé, vous ne pouvez pas le nier, ce passé destourien, hercédiste, existe. Qu'est-ce qui fait que vous ayez choisi cette orientation plutôt qu'une autre ? – Le parti El Moubédara, c'est un parti, avant tout, c'est un parti moderniste, progressiste. Il a été fondé en avril 2011. Et depuis Sikamel, comme vous l'avez annoncé, il n'est pas parti, il est resté sur le terrain. Il a assumé, il a dit oui, j'ai travaillé avec M. Ben Ali, mais il était 2005 ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Il a travaillé à l'ONU, il a beaucoup d'expérience. Et même à l'époque de Ben Ali, il a donné de lui pour aider le pays. Il n'a pas appliqué ce que Ben Ali faisait, il a appliqué ses droits de ministre. – Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce parti ? Est-ce que c'est le courage de Kamel Morgène ? – Il s'encourage, en premier, bien sûr, s'encourage. Ses diplômes, il a des diplômes qu'on ne peut pas nier. – Des compétences. – Ses compétences. Aussi, son travail quand il était ministre, quand il a travaillé à l'ONU, il a donné de lui. Et on a vu qu'il a bien travaillé, il a fait ce qu'il fallait faire. – Si Ali Ben Khedr, est-ce que le fait que le Moubèdra ait été une partie prenante dans la vie politique de la transition pendant trois ans et demi, avec des députés à l'Assemblée Constituante, est-ce que ça a été un facteur qui vous a aidé à choisir cette famille politique, ou bien pourquoi vous êtes à le Moubèdra ? – Je suis Moubèdra, premièrement, parce qu'on revient à notre premier homme de la partie, qui est M. Kamel Morgène. C'est un homme qui est jeune, qui a plein de forces de l'âge, qui a beaucoup d'expérience. Je vois lui, l'homme qui peut demain gérer la Tunisie, avec beaucoup d'égalité, et surtout penser à ceux qui n'ont jamais eu de chance. Je pense qu'il serait capable de se déplacer, d'y aller voir sur le terrain ce qui ne va pas. Et ce qui n'allait pas avant, c'est que les gens se fermaient dans leur bureau, dans leur confort, et on ne voyait pas tout ce qui se passe. – Certaines mauvaises langues disent que le parti Moubèdra, c'est un parti de Sahélien, que sorti de Sahel, il n'a aucune chance, que le seul député qu'il a eu, c'est dans le fief de Kamel Morgène. Que pensez-vous de ces critiques ? – Moi, je pense que cette idée, c'est une idée préconçue, et à partir de maintenant, je pense que les gens, Sikamel va se montrer qu'elle est présidente de toute la Tunisie, de toute la Tunisienne, de celui qu'a et celui qu'a pas. Et petit à petit, les Tunisiens vont comprendre que c'est l'homme de la Tunisie, qu'ils vont comprendre que c'est l'homme qui va sortir de la Tunisie, de difficultés qui se trouvent aujourd'hui. Et nous, en tant que, on travaille avec Sikamel, on est parti de Sikamel, si on est élu, on va être obligé quand même d'être là pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà où est-ce qu'il faut y aller. – Vous allez contribuer. – Nous allons contribuer. – On a mis aussi, on a mis beaucoup sur la jeunesse. Sikamel, à chaque réunion, il ne nous parle que de la jeunesse. Il veut que ce soit des jeunes qui travaillent avec nous, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, sur la femme aussi, la preuve en est, que je suis tête de liste, alors femme, il a bien précisé, une femme, elle est toujours, la femme tunisienne, elle est toujours capable de bien faire. – Femme et jeune. – Femme, jeune, de la jeunesse, tout ça. Et puis, sur le Géli aussi. Il nous parle beaucoup des Tunisiens qui sont en France. – Justement, si vous permettez, M. Morgène a vécu une bonne partie de sa vie au service de l'ONU en Suisse et en Afrique. Donc, il était lui aussi un Tunisien à l'étranger. – Voilà. – Est-ce que vous pensez que le fait qu'il ait été lui-même Tunisien à l'étranger aide et donne plus de chances à Al Moubèdre de comprendre les Tunisiens à l'étranger ? Ça, c'est sûr, c'est certain. Il nous comprend mieux. Il sait qu'il a vécu à l'étranger depuis son jeune âge. Et il sait comment, nous, les Tunisiens qui vivent loin de chez nous, comment on est. On est d'une sensibilité, d'une… c'est ça. – Maintenant, je voudrais venir au programme, parce que vous allez briguer un mandat. – Oui. – Première question, est-ce que vous avez la moindre expérience politique, vous ou vous ? – Moi, personnellement, je vous avoue que je n'ai aucune expérience politique, mais j'ai des convictions par l'amour de mon pays. – Bien, heureusement, parce que sinon, je ne comprendrai pas ce que vous faites ici. – Voilà. – C'est… donc ça, c'est le minimum. – L'amour de quelque chose, ça vaudant le diesel, et c'est ce qui se passe. – Tout à fait. – Donc, ce n'est pas seulement la motivation de l'ambition personnelle, ou il n'y a pas d'ambition personnelle ? – Pas du tout, moi, personnellement, pas du tout. – Bon, on veut travailler, on veut aider. On veut aider notre pays. – Est-ce que vous avez une idée de la charge de député ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que vous allez faire ? – Oui, bien sûr, on a une idée. – Donc, alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? – On veut tout faire pour les Tunisiens, je suis dès lors. – Est-ce qu'on peut détailler les « tout faire » ? – Le grand classique, l'FCR. On va commencer par l'FCR, que tout le monde en parle. Dans tous les partis, on va trouver le… – L'FCR, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est, c'est le régime spécial pour pouvoir entrer une voiture sans payer de droits de douane. – De droits de douane. – Oui. – Ça, on a jugé que dans un couple, ce n'est pas assez d'avoir une seule voiture. Pourquoi pas pour la dame et le monsieur ? – Permettez-moi, je vais être un peu méchant, mais ce n'est pas un peu de la démagogie aussi pour draguer les électeurs de leur dire… – Non, pas du tout. – Permettez-moi, je finis ma phrase, je vais me battre pour que vous ayez deux FCR. – Ce n'est pas suffisant pour diriger un pays, la Tunisie a des problèmes économiques sérieux, la Tunisie a des problèmes sociaux, la Tunisie a une véritable crise de valeur aujourd'hui. – On le sait. – On le constate. – Donc sur ces questions essentielles, qu'est-ce qu'El Moubedera, et non pas vous, puisque vous êtes parti d'un parti, qu'est-ce qu'El Moubedera apporte comme solution et particulièrement pour la communauté tunisienne à l'étranger, dans l'inégalité dans laquelle elle vit ici ou dans d'autres pays à l'étranger, dans l'injustice que subissent certains de nos compatriotes, qu'est-ce que vous allez concrètement nous apporter ? – Il faudrait qu'on ait un centre tunisien qui s'occupe de jeunes tunisiens et qui peuvent les orienter sur des professions, ceux qui réussissent aux études et les aident, ceux qui ne réussissent pas aux études, qui sont orientés sur des professions d'avenir. C'est ça que je voulais dire. Et lorsqu'on est bien orienté, qu'au lieu de rester à la maison et tourner dans les cités, qu'on va soit en formation, soit à l'école, soit en travail, si vous voulez, on n'aura pas le temps de voir justement qu'on a un problème de racisme. C'est ça que je voulais dire. C'est une bonne orientation du tunisien à tunisien pour aider ces jeunes d'aller sur le bon chemin. Et ce que je voudrais dire aussi pour l'immigration, c'est que c'est vrai qu'on a des problèmes à la douane. Il y a un problème de douane maritime. Et quand on rentre, quand vous passez 24 heures sur un bateau et vous passez parfois 4-5 heures sous la chaleur, être fouillé, être je ne sais quoi, pour juste, justement, il y a un problème. Mais nous avons un problème, il faut le dire, de, comment on appelle ça, de rachois. Des magouilles, de corruption. Et qu'une famille reste, j'ai raconté un monsieur le jour au marché, je lui ai dit ce qui était inscrit pour les élections. Il me dit, quelles élections ? Mais quelle Tunisie ? Il m'a dit, je suis rentré avec cette été, avec ma femme et mes enfants. Il m'a dit, il y a des gens derrière moi qui sont en train de passer et moi je suis resté là, je ne comprenais rien. Il m'a dit, je suis allé voir un douanier, je lui ai dit, comment ça se fait ? Et il m'a dit, son collègue, il m'a dit, prenez-lui son passeport. Ils m'ont pris mon passeport. Et je suis resté cinq heures, ma femme et mes enfants pleuraient. Et moi je ne comprenais pas, je leur demandais, mais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que j'ai fait ? Et tout ça pour qu'ils puissent donner un billet. Et ça, ce n'est pas normal, on doit combattre le... Rachois, soit fait d'une, soit fait d'une, soit fait d'une... Et une autre question, c'est compris. Aujourd'hui, le Tunisien à l'étranger a également d'autres problèmes. Ceux de l'identité, ou de la reconnaissance identitaire de ces enfants nés ici, quand ils rentrent dans le pays. Oui. Vous êtes maman d'enfant. Oui. Vous êtes sensible, vous également, je pense que vous êtes parent d'enfant. Oui, oui. Vous connaissez ce problème. Je parle souvent de... Ces enfants se sentent à la fois rejetés ici, mais également là-bas, parce qu'on ne les considère pas. Est-ce que votre parti pense à cette question majeure, parce qu'elle est importante ? C'est l'aide, c'est l'aide. Et comment rattacher ces enfants à leur patrie ou à la patrie de leurs parents, parce qu'ils sont français également, comment les rattacher à la patrie de leurs parents ? Ici, on a pensé à faire un centre culturel, où on rassemble tous les Tunisiens. Un Tunisien qui est né ici, et s'il sort, il va directement dans ce centre, comme dans mon association, puisque, comme je vous ai parlé, je préside une association à l'initiative des Tunisiens de France. Et dans cette association, j'ai travaillé sur ça, surtout sur ça, à prendre à nos enfants l'histoire de la Tunisie, à connaître leur pays. Et je suis jumelée avec une association aussi, ASSUS. Cette association, elle m'a proposé à ce que les jeunes Tunisiens, au lieu d'aller dans les centres ici de l'été, qu'ils partent en Tunisie, qu'on les aide... Des voyages organisés, par exemple ? Faire des voyages organisés, tout ça. J'ai parlé de ça dans mon association, et voilà, je suis en train de le mettre comme plan... Dans votre programme. Dans notre programme. Et notre parti était très content de savoir tout ça, et il nous aide à concrétiser ce rêve. d'avoir les Tunisiens. Je suis citoyen tunisien, je vais aller dans l'urne, je vais être dans l'isoloir, à vouloir choisir. Je ne sais pas, Allah et Berek, il y a des dizaines et des dizaines de listes, je ne sais pas si c'est le 4 ou le barca, ou le 4 ou le 4 ou le barca, ça veut dire un nombre illimité, béni ou non béni. Qu'est-ce qui va me pousser à voter pour vous ou pour madame ? Ce qui est premier à votre propre conviction, votre propre sentiment, il faut suivre votre cœur, et nous on va vous dire que nous allons travailler, et non seulement pour les migrations... Mon cœur est donné à la Tunisie, il n'est plus pour vous. Justement, vraiment moi bien sûr. Donc, premièrement, nous allons travailler pour nos compatriotes, pour leur faciliter la tâche, quand ils retournent chez eux, soit pendant les six ans, les festivals... Oui, mais si vous permettez, je suis désolé d'être un peu brutal, mais vous n'êtes pas les premiers à dire ça. D'autres ont été élus, ils n'ont rien, strictement rien fait. Ça, c'est justement... Donc, qu'est-ce qui vous distingue des autres ? D'autant que vous, votre parti a eu quand même des députés pendant trois ans et demi. Ils ont bien travaillé. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Beaucoup fait. Et puis, comment le Tunisien à l'étranger va-t-il enfin croire, parce qu'il y a un abandon de la scène politique ? C'est vrai. Il n'y a plus de confiance, il y a un problème de confiance. Comment renouer avec le peuple ? C'est d'être vrai, d'être sincère, et ça, moi personnellement, ainsi que mes collaborateurs, je pense que j'en ai discuté. Vos colistiers, vos colistiers. On essaye d'être sincère. Moi personnellement, je ne cherche pas la place, je cherche d'être sincère, de défendre une vraie cause, de voir un pays avec une économie florissante, un peuple heureux. Et ça, j'en suis sûr que j'ai le veux de tout mon cœur. Mais ça, ce sont des slogans que tout le monde aime et tout le monde adhère. Mais quel est votre plan pour l'exécuter ? Mon plan, le plan, pas des premiers... Notre président du parti qui va nous aider, ça c'est sûr. Si on va devenir député, on va travailler sur tout ça. On va travailler sur les Tunisais en France. On va faire tout notre possible pour y arriver. Et on va y arriver. Je sais qu'on va y arriver. C'est par conviction. J'ai conviction parce que c'est Kamel. Je sais qu'avec lui, on peut travailler à l'aise. Comment vous jugez l'expérience de pouvoir pendant ces trois ans et demi, depuis les élections du 23 octobre 2011 ? Et puis, la Tunisie est passée par plusieurs étapes très difficiles. Pendant ces trois ans et demi, il y a eu des assassinats politiques, chose qu'on n'avait pas avant. On n'a jamais connu d'assassinat politique en Tunisie. Il y a une dégradation extraordinaire de la société tunisienne, que ce soit de valeurs morales, que ce soit de l'éducation, que ce soit du comportement dans la rue. Comment reprendre un pays qui est arrivé à une telle déliquescence ? Je suis désolé de le dire, mais c'est le cas. Comment reconstruire ? On va avec l'aide du peuple, ça c'est sûr. Les Tunisiens, ils sont très intelligents. C'est un peuple très intelligent. Avec l'aide de tout le monde et avec l'aide de tous les gens qui aiment ce pays-là, qui veulent arriver à avoir un pays comme, je ne sais pas, notre pays, c'est… Quand je parle de la Tunisie, je suis très émue. La Tunisie, pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une grande histoire. On va être aidés par tous les Tunisiens. On va y arriver à construire petit à petit, ça c'est sûr. On a des problèmes. Personne ne peut nier qu'on a pas mal de problèmes. Mais on va y arriver petit à petit. Le peuple Tunisiens est… Justement, parmi les problèmes, là je m'adresse au chef d'entreprise. Ah oui. Vous avez plus une expérience administrative qu'entrepreneuriale. Donc vous, vous êtes un homme autodidacte, chef d'entreprise. Vous avez créé. Donc vous êtes quelqu'un qui savait faire face. C'est ce qu'il faut pour faire bouger les choses. Donc aujourd'hui, on a des problèmes en Tunisie, sur le plan de la santé, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Qu'est-ce que vous proposez aux Tunisiens pour les rassurer ? Parce que nous vivons ici, mais notre cœur est là-bas. Nous sommes inquiets. Nous sommes concernés par ce qui se passe dans ce pays. On peut régler tous ces trois problèmes que vous venez d'évoquer, qui sont essentiels par le problème économie à la base. C'est mettre une économie florissante, elle traîne tout derrière elle. Premièrement, un pays, pour moi… C'est quoi votre baguette magique ? Ma baguette magique, un pays, ça se gère comme une petite entreprise ou une grande entreprise. Il suffit de faire une bonne gestion, de mettre les choses à leur place, d'entourer de bons personnels, et d'égérer ça d'une main de fer et être honnête surtout. Justement, il y a eu une révolution pour qu'il n'y ait plus de main de fer, M. Ali Benkrabi. Justement. Non, le main de fer envers ses collaborateurs pour que chacun joue son rôle. Aujourd'hui, quand vous allez dans une administration en Tunisie, on vous reçoit et la main comme ça, on vous dit « Fadlash tab », on voudrait revoir une administration où quand on vous sourit, on vous dit « Bienvenue, marahbabik ». Les jeunes, les jeunes, on va miser sur les jeunes. Donc, une modification totale de l'administration, de la banque. La banque, on a un problème, les taux de crédit sont trop hauts. Aujourd'hui, on ne peut pas, mais j'aime sur « Stathmurfitons ». Alors qu'en France, aujourd'hui, on a aussi une baisse des taux. On est à 2,5, à 2,3. Comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise va à « Stathmurfitons », il va ouvrir une affaire, il va créer une entreprise ? Sabri Elayouni, vous êtes tête de liste. Lui, c'est l'entrepreneur. Il vient de donner son point de vue pour régler les problèmes. De votre point de vue, comment vous allez faire face à ces attentes colossales ? Est-ce que vous avez conscience de la responsabilité que va être le fait d'être élu de la nation pour régler des problèmes colossaux que la Tunisie vit pour la première fois de son histoire ? Oui, comme je vous ai dit, c'est avec votre aide, avec l'aide de tout le monde et avec les compétents. Il faut qu'il y ait des gens compétents. Il faut qu'on soit bien entouré. Il faut que les Tunisiens pensent à leur pays. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas que les Tunisiens aussi… Moi, je vois, j'ai pas mal de jeunes que je connais. Il y a des jeunes qui sont vraiment dynamiques, qui veulent aider. Et d'autres qui disent « Ah oui, il n'y a rien à faire ». Non, il y a à faire pour la Tunisie. On va miser sur vous, la jeunesse. On va miser surtout sur les jeunes. Je veux que surtout les jeunes Tunisiens qui sont nés ici en France, qui pensent qu'ils sont des Tunisiens comme tout le monde, et qu'ils participent à la vie active tunisienne. Franchement, la jeunesse, pour moi, c'est tout. Et la jeunesse, il faut que la jeunesse participe. J'ai vu une émission ce matin sur une chaîne d'un pays voisin, l'Algérie pour ne pas le nommer, Indam, d'un âge très avancé, écrivain, Johra Hamas, et qui a dit, en réponse à une question d'un journaliste, « Oui, j'ai énormément de rêves, j'ai énormément de projets, je suis pressé, j'ai des livres à écrire, j'ai plein de choses à réaliser ». Alors comment on peut entendre ça d'une personne qui a plus de 80 ans, et des jeunes qui vous disent « Il n'y a rien à faire ». C'est magnifique. Ils disent qu'il n'y a rien à faire, justement. Et quand on discute avec les jeunes, on essaye, on essaye. Et les parents aussi, ils jouent un grand rôle sur ça. Il faut que les parents aussi… Voilà, moi, des fois, je demande à des jeunes qui sont nés ici, « Vous allez voter », ils disent « On ne connaît personne ». Alors, comment vous allez faire pour donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de venir voter déjà, et de voter pour vous après ? Quel est votre programme de déplacement ? On est à la fin de cette émission. Vous allez à la rencontre de vos électeurs. C'est quoi votre programme ? Vous serez où dans telle ville ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça ? On va voyager, comme tout le monde, comme tous les partis. On va aller à Strasbourg, à Lille, à Némour, à Chartres, à pas mal de villes en France. France Nord, bien sûr. Nous, on est concernés. Voilà. France Nord. Et on va… Notre programme sur les flyers, ils vont lire le programme qu'on va… À partir de cette semaine, on va les distribuer. Et puis, il faut qu'ils croient en nous. C'est ça. Nous allons faire quelques radios aussi. On est comme eux. On est des Tunisiens qui veulent avancer. Oui, mais le problème, Madame La Rioni, c'est que vous n'êtes pas les seuls Tunisiens qui croient. Il y a plusieurs candidats, il y a plusieurs listes, il y a plusieurs partis. Oui, et on va voir… Parce que le programme, je vous parle des programmes, on a presque tous les mêmes programmes. Je ne vous cache pas. On va parler tous de la même chose. On va travailler différemment. Il faut voir comment notre parti, comment il est… Notre président du parti, est-ce qu'il est ouvert ou pas ? C'est les gens qui… Par exemple, nous, on va être élus. Si on va être élus, on ne va pas travailler sur autre chose. On va travailler sur les gens qui vivent ici en France. Dernière question pour vous deux séparément. Donc, vous allez répondre en premier, après, M. Ali Benfadr. Est-ce que vous avez conscience que la réussite ou l'échec des listes de Moubédra rejailliront systématiquement sur le candidat à la présidence, Kamal Mourjène ? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Je sais que notre parti, il va y avoir des surprises. Je crois qu'on va arriver à avoir des places. Des places. Et je sais que non. Non, je ne crois pas. Serez-vous prête à gouverner avec Nahda si vous êtes dans une alliance ? Pourquoi pas ? Vous, Ali Benfadr, donc, deux questions. Non, écoutez, ce serait difficile pour moi. J'ai du conviction. Je suis pour une Tunisie libre et une Tunisie où il n'y a pas… Nahda, si elle devient avec des idées nouvelles, si elle est dans le bon sens pour tous les Tunisiens, oui, pourquoi pas ? Si sur les trois dernières années, on va sur le même programme que ces trois dernières années, j'ai vraiment une question spécifique pour vous. Si vous-même, dans une même liste, vous exprimez la véritable démocratie dans le sens où vous avez un avis différent de votre tête de liste, pourquoi vous refusez que dans l'échelle d'un pays, il y ait un parti qui ait une opinion différente de la vôtre ? Ce n'est pas l'opinion différente. Une opinion différente, ça ne me gêne pas. C'est même très bien. C'est un programme. C'est un programme. Un programme différent, c'est très bien. Si la Nahda, elle mélange la politique et la religion, la politique et la religion, c'est l'électricité et le feu. Donc, on ne peut pas les mélanger. Si la Nahda enlève le problème de religion, et elle le met à côté, et qu'elle revient avec le programme politique, elle serait bienvenue. Mais si on mélange la politique et la religion, je suis désolé, ça ne peut pas y aller. Mme Larioni, M. Benkhedr, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, bon vent pour vous. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501